Nique sa mère, il faut que j'en fasse un autre, du nom je vais t'y jonter Ardallah, celle-là je la fais pure, mais pas de faux codeurs Et sois censure, chez nous même la dure, elle dégage trop d'odeurs Là c'est trop tard, pour avouer tes torts, tes bannis du secteur J'éteins mes phares, pour les semer je suis fort, ces idiots d'inspecteurs Je lui cache le coeur, comme je lui cache le corps Ma belle n'ai pas peur, t'en veux encore, et après tu pleures Comprends que je m'évapore, ah ouais d'accord T'es rapière, je l'éplige, je l'église comme un tacos Je me mélange pas, je reste loin de ses vatos locos Qui t'a dit qu'il n'y avait pas de talent dans le nord, enfoiré Salut à tous, c'était OnlineGTA Aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo Comment débuguer ces places buggées Donc les gars, déjà, avant toute chose Il faut faire cette manipulation une fois toutes les 30 heures Parce qu'on vend un véhicule à plaque sale pour ce glitch Alors je vous conseille très fortement de le faire Une fois toutes les 30 heures Ok, c'est très important Donc une fois que cette information est dite On va passer aux prérequis Les prérequis, vous devez tout simplement posséder des garages Des endroits où vous stockez vos véhicules Et où à l'intérieur il y a des places buggées Que ça soit au PDG, à l'arène, peu importe Et il vous faudra aussi un hangar Donc moi, pour ma part, il se trouve à l'aéroport Donc un hangar avec obligé, atelier Obligé, il faut l'atelier dedans, c'est impératif Une fois que vous possédez ça Vous devez posséder évidemment des places buggées pour les débuguer Donc moi je vais vous montrer que j'ai des places buggées à l'arène J'en ai une à l'arène, une à l'entrée de service Ok, celle de l'entrée de service, je la garde pour le don de véhicule Mais celle de l'arène, je vais l'enlever Ok les gars ? Donc, voici comment ça va se passer Là, déjà les gars, on se retrouve dans n'importe quelle session N'importe quelle visée, ça on s'en fout totalement Moi, je suis allé devant mon hangar Ok, donc on se retrouve devant notre hangar Hop, je vais rentrer à l'intérieur Ok, donc là je vais rentrer à l'intérieur N'oubliez pas les gars, il faut faire cette manipulation une fois toutes les 30 heures Je le répète, on vend une plaque sale pour ce glitch Il faut faire cette manipulation toutes les 30 heures Ok, c'est très très important Donc une fois qu'on est dans notre hangar Il nous faut aussi un véhicule volant récupéré en don de véhicule Donc là par exemple, j'ai demandé à mon ami de me donner un akula Donc là par exemple, j'ai un akula récupéré en don de véhicule Ok, c'est très important Ça ne marchera pas avec des véhicules volants qu'on achète Donc là, tout simplement, je vais monter à l'intérieur Je vais faire flèche de droite Et je vais vendre mon véhicule Ok, donc je vends mon véhicule normalement Donc voilà, hop, vendre véhicule, véhicule vendu Hop, j'ai l'écran noir Mon akula a bien été vendu Ok, donc là voilà, hop Là les gars, vous allez voir que je vais pouvoir acheter un véhicule sur la place buggée de l'arène Donc je vais acheter un véhicule avec vous Je vais dans le téléphone, je vais dans sous-terme, trier par prix J'achète le véhicule gratuit Tac, acheter, je vais dans l'arène Et bam, je peux acheter mon véhicule Donc ma place buggée s'est déplacée dans mon hangar Hop, vous voyez là, la voiture a bien été prise en compte dans mon arène Maintenant les gars, notre place buggée est dans notre hangar Ok, donc au lieu d'avoir 20 avions On a 19 avions sur 20 Et il y aura écrit une place vide Tout simplement les gars Là, je vais appeler un hélico de Pegasus Un appareil volant de Pegasus N'importe quoi de Pegasus Donc là j'appelle Pegasus Hop, hélicoptère Je commande un buzard d'attaque Là tout simplement, je me fais livrer, je vais le chercher Donc là je cours, je vais le chercher Et je vais rentrer tout simplement mon hélico dans mon hangar Hop, vous voyez, je n'ai pas eu de message d'alerte Comme quoi mon hangar est plein Ou comme quoi il fallait switcher Je rende mon buzard normal Donc voilà, je rentre mon buzard normal Hop Donc là je vais vous montrer que tout simplement Je vais dans mon arène Je n'ai plus de place vide Et que tous mes hangars étaient pleins Parce que je vais retourner Sur l'entrée de service Où il y a toujours ma place buggée Ça c'est ma place buggée pour mes dons Et ça, vous voyez, c'est mon arène Il n'y a plus de place buggée dedans Ok ? Donc c'était Théonline GTA Comment débuguer ces places buggées Je rappelle une fois toutes les 30 heures Allez les gars, à plus tard Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !